A l'entreprise Sonaon quitte le bureau de Caen, ensuite elle croise avec Mre qui lui demande ce qu'il a découvrir quelque chose sur l'affaire de la publicité du compagnie aérienne. Sonaon lui dit non qu'elle n'a rien trouvé pour l'instant, Mre lui dit d'accord mais elle doit faire vite pour lui apporter quelque chose le plus rapidement possible. Car il a besoin des informations pour ce qui concerne l'affaire de la publicité, au même moment les autres employés rencontraient des difficultés pour connecter dans leur ordinateur. Ensuite Derim arrive les rejoindre elle dit aux employés que le système est revenu et demande à Sonaon d'aller chercher les documents qui sont dans son bureau pour la compagnie aérienne. Pendant ce temps la mère de Sonaon est allée faire ses courses dans la magasin de son mari, ensuite Nia sort pour lui parler, même Kiv refuse de lui répondre. Par la suite Lela arrive pour demander à son père ce qui se passe, Nia dit à sa fille que sa mère refuse de parler avec les gens depuis son problème avec Ezoun. Ensuite Lela montre son père le carnet du magasin mais il a beaucoup de dettes, parce qu'il doit payer 80 000 livres à un fournisseur. Mais Nia, demande à sa fille de ne pas s'inquiéter il va gérer cette dette le plus rapidement possible. Au même moment Sonaon a déjà récupéré le dossier de la compagnie pour la publicité de la compagnie aérienne. Mais Derim se met en colère car les dessins ne sont pas bien faits, Gégé lui dit que le système ne fonctionne pas ils sont obligés de dessiner avec leurs mains. Ensuite Derim demande à Sonaon de retourner les documents dans son bureau et demande aussi à Gégé de convoquer les artistes en réunion. De son côté Mrey discute avec son frère en lui disant qu'ils ont toujours du problème pour connecter dans le système, il demande à son frère de faire quelque chose ou bien il veut détruire l'entreprise parce que depuis son arrivée les choses ne marchent pas. Kahn lui dit qu'il est en train de faire un « diagnostic » pour découvrir ce qu'ils font après les choses et vont devenir normales. Ensuite Mrey lui demande de faire vite parce qu'ils ont un projet important pour la compagnie aérienne. Mais Kahn ne veut pas parler sur ce sujet et s'en va. Pendant ce temps Nia arrive chez son fournisseur pour lui demander un peu de temps qu'il va trouver l'argent pour lui payer sa dette. Mais ce dernier a refusé il. Rappela Nia qu'il a déjà repoussé la date de paiement à plusieurs reprises, Nia lui supplie pour qu'il fait quelque chose. Le fournisseur lui demande de partir qu'il va réfléchir après avant de fixer un autre date de paiement. Au même moment Mekib arrive chez elle, mais elle voit Ezun qui discute avec sa voisine. Après le départ de Ezun, Mekib s'en va pour demander à sa voisine ce que Ezun fait c'est là. Mais sa voisine lui dit qu'il n'y a rien de spécial qu'elles sont discutées juste entre amis. Mekib ne le croit pas elle commence à insister. Ensuite sa voisine lui dit que Ezun a dit que son fils va laisser ce Nahon parce qu'elle est une folle comme sa mère. Aussi leur maison est très sale parce que l'autre jour ils l'ont dans des assiettes avec beaucoup de poussière. Aussi elle ne comprend pas comment Nia peut rester avec elle parce qu'elle est très sale. Mekib est un peu choquée ensuite elle retourne chez elle en pleurant. Pendant ce temps à l'entreprise Mere est au téléphone avec Elin en lui disant qu'en a encore interrompt le fonctionnement du système pour voir qui est la personne qui vole leur information. Mais Elin lui demande de ne pas s'inquiéter car Kahn ne va rien trouver sur eux. Après son appel Mere retourne et voit ce Nahon derrière lui. Il demande à ce Nahon l'évolution des choses pour la publicité. Ce Nahon lui dit qu'elle n'a pas de nouvelles sur cette affaire. Ensuite Mere lui fait savoir que Derim a organisé une réunion pour présenter sa compagne donc elle doit profiter pour prendre des informations là-bas. Ce Nahon lui dit d'accord mais El demande aussi à Mere pourquoi il lui demande ce genre de travail. Ou bien il a un problème avec son frère Kahn ? Mere lui dit non qu'il n'a aucun problème avec Kahn. De l'autre côté Ayane rejoindre Ousmane dans son lieu de travail pour lui demander 1000 livres. Par la suite Lela passe ensuite Ousmane arrête sa discussion avec Ayane pour parler avec Lela. Après sa discussion avec Lela Ousmane retourne dans le magasin pour donner les 1000 livres à Ayane mais il demande à Ayane de lui faire un bisou avant de partir. Au même moment Ce Nahon s'en va pour apporter Kahn son café mais elle frappe sa tête sur la vitre sans le faire exprès. Ensuite Kahn sort pour lui demander si tout va bien mais Ce Nahon le rassure en lui disant qu'elle va bien mais elle n'a pas regardé devant lui. C'est pour cela qu'elle a frappé sa tête sur la vitre. En plus elle voulait assister la réunion mais Kahn lui dit sa présence n'est pas nécessaire parce que c'est un réunion pour une publicité d'une compagnie aérienne. Après sa discussion avec Ce Nahon Kahn retourne à l'intérieur pour continuer sa réunion avec Derim et les autres. De son côté Ce Nahon retourne dans le bureau de Mrey pour lui dire que Kahn ne l'a pas donné accès à la salle de réunion parce qu'après lui c'est une réunion privée. Après quelques minutes Kahn arrive les rejoindre il demande à Mrey d'imprimer les affiches pour la compagnie publicitaire le plus rapidement possible car ils ont juste 24 heures pour terminer avec. Mais Mrey demande à Kahn de prendre Ce Nahon pour imprimer les affiches parce qu'elle a tous les atouts pour faire ce travail. Mais Ce Nahon dit à Mrey qu'elle ne connaît rien pour ce qui concerne l'impression. Mrey lui demande de ne pas s'inquiéter ensuite il demande aussi à Ce Nahon de lui envoyer tous les photos une fois à l'imprimerie. Ce Nahon accepte et s'en va une fois à l'extérieur et le croise avec Kahn qui lui propose de venir monter dans sa moto. Pendant ce temps à la maison Mekib nettoyait sa maison à cause des mots de Hazoon qu'il a traité une femme sale. De son côté Ce Nahon est prise par la peur parce qu'elle n'a pas d'habitude de monter dans une moto. Après quelques minutes ils arrivent à leur destination Ce Nahon descend la moto en disant à Kahn qu'il a failli la tuer. Ensuite les deux s'en vont à l'intérieur Kahn présente Ce Nahon à Akif. Pendant leur discussion Akif explique à Ce Nahon comment il a connu Kahn depuis leur enfance. Par la suite Akif voit la bague de Ce Nahon et lui demande si elle est fiancée. Ce Nahon lui dit non pour l'instant mais peut-être il va trouver quelqu'un. Ensuite Akif lui demande donc pourquoi elle a porté un alliance. Ce Nahon est sous le choc elle reste silencieuse sans lui répondre. Ensuite Kahn dit à Akif qu'ils ne sont pas des fiancés Ce Nahon est juste à l'entreprise pour faire son travail. Il dit aussi à Akif qu'ils sont là pour l'imprimer des affiches. Akif lui dit actuellement tous les machines sont saturées et qu'ils ne peuvent pas les interrompre. Il demande à Kahn de repasser le lendemain. Ensuite Akif change de sujet il dit à Ce Nahon Kahn et comme un pigeon voyageur depuis leur enfance. Il avait l'habitude de voyager partout dans le monde comme l'albatrof. Ce Nahon est sous le choc parce qu'elle a donné ce nom à la personne qu'il a embrassé le jour de l'anniversaire. Ensuite Kahn est un peu inquiété par le comportement de Ce Nahon et lui demande de venir à l'extérieur pour prendre de l'air. Pendant leur balade Ce Nahon pose des questions à Kahn et lui demande depuis combien de temps qu'il a eu sa moto. Kahn lui dit ça fait longtemps qu'il a eu cette moto parce qu'il est amoureux des motos depuis son enfance. Ensuite les deux s'en vont dans un restaurant pour manger quelque chose avant de retourner chez Akif. Ce Nahon est très contente de passer du temps ensemble avec Kahn comme deux amoureux. Après quelques heures dans la soirée Kahn et Ce Nahon retournent dans l'entreprise de Akif pour imprimer les affiches. Mais Akif dit à Kahn qu'il a un petit problème avec ses machines et lui demande de patienter quelques instants. Mais Kahn lui propose de le faire avec les anciens imprimantes. Après quelques minutes ils sont finis d'imprimer les images. Kahn demande à Ce Nahon de venir pour qu'il le dépose parce qu'il fait nuit. Après le départ de Kahn Ce Nahon se profite pour prendre des photos que Murray l'avait demandé. De son côté Murray a reçu les images dans son téléphone. Il est très content et dit à Eileen que Ce Nahon a fait un excellent travail. De l'autre côté Ce Nahon arrive à la maison elle dirige directement dans sa chambre pour se reposer. Ensuite elle sort son téléphone pour regarder ses photos avec Kahn. Elle est très contente de passer la journée avec Kahn. De son côté Kahn est aussi dans sa moto pour rentrer chez lui mais il pense aussi à Ce Nahon. C'est la fin de l'épisode 5 de votre série Une vie rêvée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure. Sous-titrage ST' 501